La nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZIG, a enregistré des performances exceptionnelles depuis son introduction le 5 avril 2024. Les données de la Banque de réserve du Zimbabwe révèlent que les réserves de liquidités et de minéraux qui soutiennent cette nouvelle monnaie ont progressivement augmenté d'environ 30% d'avril à fin juin 2024. Ainsi, elles sont passées de 285 millions de dollars à environ 370 millions de dollars au cours des trois derniers mois de l'année 2024. L'augmentation continue des réserves de la monnaie zimbabweine de ZIG va permettre justement à ce que la monnaie s'apprécie car en général, dans une politique monétaire, plus on a de réserves monétaires, plus notre monnaie s'apprécie et plus on peut facilement importer car notre monnaie prend de la valeur et cela a de nombreux avantages non seulement pour la politique commerciale du pays, mais aussi plus globalement pour l'économie du pays. Donc je pense que ça a des atouts importants. L'augmentation continue des réserves constitue une solide protection pour la monnaie zimbabweienne, le ZIG, notamment contre la volatilité des taux de change et pour la couverture des importations nécessaires. Également, les prix des biens et services devraient rester stables au Zimbabwe. Si j'avais une stratégie à donner aux experts ou en tout cas à conseiller aux experts du Zimbabwe, c'est de maintenir leur stratégie qu'ils ont déjà élaborée d'adossement de la valeur de l'or avec la monnaie et avec les réserves de la monnaie du Zimbabwe car cela va permettre d'avoir une monnaie qui soit plus stable et ça c'est gage d'investissement positif et surtout ça rassure les investisseurs quand on a une monnaie fixe et une monnaie stable. La monnaie du Zimbabwe, le ZIG, est adossée à une réserve de devises étrangères comprenant 100 millions de dollars en cash et des métaux précieux de 2 tonnes et demi d'or. A cet effet, les réserves accumulées par la Banque de réserve du pays d'Afrique australe proviennent de l'or et de la conversion des redevances en nature d'autres minéraux précieux tels que les diamants, le lithium et le platine en réserve d'or. Sous-titrage ST' 501